Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est le président Papi Kaziamako Dziap Tezoa d'Intermarché Télévisions, votre nouveau concept télévision sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 1er mai 2015, c'est la fête du travail, Malia Victoria Dziap Tezoa, 3 ans et 10 mois. De même que la culture diffère d'un pays à un autre, la définition et la date de la fête du travail également varient dans les milieux dans lesquels nous évoluons et à travers le monde. Travail vient du mot latin tripalium qui veut dire instrument de torture. Historiquement, le travail désigne la souffrance, la douleur en particulier que peut endurer une femme lors de son accouchement. Mais dès nos jours, le mot travail a évolué vers le sens moderne d'activité professionnelle rémunérée ou simplement activité humaine organisée et utile. Je mets l'accent sur utile pour ne pas dire simplement rémunérée. Car certaines personnes se retrouveraient en train de faire le bénévolat. C'est pourquoi il est toujours souhaitable de faire ce que l'on aime ou du moins travailler dans son domaine. Donc comme dit Guillaume, être heureux au travail est étymologiquement une aberration. Je voudrais ouvrir une parenthèse et faire la police des écritures et dire que récemment ma petite soeur Bibiche Diaté, Joaki au Japon, m'a inbox sur sa page Facebook une vidéo d'une femme qui est accouchée par césarienne. Comme vous le savez, l'accouchement par césarienne est une opération chirurgicale pratiquée au moment d'un accouchement afin d'extraire le foetus ou du moins le bébé du ventre de sa mère. Et Bibiche me dira par la suite qu'il faudrait toujours du respect aux femmes avec cette souffrance qu'elles endurent à accoucher. C'est ainsi que je lui répondrai que c'est ma première fois que je regarde un accouchement par césarienne sur vidéo. J'avais assisté moi-même des visus dans la salle d'opération lors de la naissance de Sacha à l'hôpital La Salle au Québec le 22 juin 2009 à 22h22min22s. Pour dire que je ne suis pas étranger à la souffrance des femmes lors de l'accouchement. Mais il faudrait aussi beaucoup de respect aux hommes car Dieu les a créés en premier lieu. Ensuite, n'oubliez pas que Dieu avait créé les animaux pour être avec l'homme. Mais l'homme n'était toujours pas heureux. C'est ainsi qu'en dormant, Dieu a fait sortir la femme des côtes de l'homme. Une apparition remarquable que moi je considère comme une naissance par césarienne. L'homme dormait et Dieu a pris la femme des hommes. De la même façon qu'une femme accouche par césarienne. Mais tellement la joie de l'homme était immense, l'humanité ne voit pas la peine que l'homme a dû endurer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime bien la pensée de Woody Allen qui s'exclamait devant la nudité de la femme en disant, je cite, « La première fois que j'ai vu une femme, j'ai cru que c'était une erreur. » Fin des citations. Donc, chaque activité humaine organisée et utile est un travail, aussi bien qu'une personne dans un bureau. Imaginez qu'une personne qui soit payée juste pour faire partie de la délégation du premier ministre partout où il va. Donc, en quelque sorte, pour certaines personnes voyagées, est un travail. Dans un futur très proche, je serai obligé d'intervenir dans plusieurs médias juste pour faire la promotion d'intermarché télévision, votre nouveau concept télévision sur les réseaux sociaux. Pour revenir un peu en arrière, en Amérique du Nord, il existe une distinction entre fête du travail et fête des travailleurs. La fête du travail est célébrée le premier lundi de septembre. Il s'agit d'un jour férié et chômé, marquant traditionnellement la rentrée scolaire artistique après les vacances d'été. Elle n'a pratiquement plus de signification politique particulière. La fête des travailleurs, appelée fête du travail par les conservateurs, a lieu quant à elle le 1er mai dans la plupart des pays ayant institué une telle fête comme la République démocratique du Congo, la France, la Suisse, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et j'en passe. Voilà un conseil pour tous les travailleurs du monde. Le travail professionnel, un travailleur disant les travailleurs professionnels sont des gens qui se présentent au travail chaque jour avec une attitude positive. Ils communiquent mieux en écoutant d'abord, analysent la situation en deuxième lieu et étalent leurs solutions en dernier lieu. Ils s'étarment d'être très efficaces dans la communication verbale et écrite. Ils comprennent clairement que ce n'est pas ce que vous dites qui affecte les autres le plus, mais c'est comment vous les dites. Aussi généreusement, ils prennent le temps d'écouter les autres. Et pour les personnes qui veulent entreprendre, votre plan d'affaires doit être rédigé principalement par vous. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, mais ne payez pas quelqu'un d'autre pour faire le travail, car c'est le plan pour votre avenir et vous devez être celui ou celle qui soit impliquée. Laisserez-vous quelqu'un d'autre courtiser la personne que vous allez marier ? Démarrer une entreprise est une grosse affaire. Si vous ne pouvez pas les faire à travers les étapes des prédémarrages, vous ne saurez pas les faire sur scène non plus. Voilà, rien de nouveau sur cette terre des hommes. Cependant, vous nous trouverez sûrement dans plusieurs comptes à paraître de différentes façons, mais cela ne nous éloigne guère de notre vraie identité. Pour vous rafraîchir la mémoire, IM, télévision, ne rien d'autre que l'appréhension d'intermarché télévision, tel que PD, Papi Diathézoa, PM, Premier ministre, BO, Barack Obama, NY, New York, CA, Canada, BO, Body Order, terme anglais francisé, KIN, Kinshasa, BLG, Belgique, FR, France, CHI, Chine, JPN, Japon, USA, les Etats-Unis d'Amérique et j'en passe. Voilà, que le maître de temps et des circonstances vous bénissent. Avant de nager dans la rubrique dédicace, j'aimerais mentionner quelque chose que depuis samedi dernier 18 avril 2015, après-midi, mon épouse Valentin, Sacha et Malia ont été portées disparues, mais grâce à nos services de police incontournables, elles ont été retrouvées quelque part en sécurité. Et encore un grand merci. Merci au gouvernement d'Alberta tout entier. N'oubliez surtout pas de voter ce 5 mai 2015 pour l'avenir d'Alberta plutôt. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, iFive, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Voilà, bonne fête du travail à tous. Comme disent les sages, le bonheur est une direction, pas une destination. Voilà, spéciale dédicace au gouvernement du Canada tout entier, Son Excellence Stephen Harper, au Premier ministre du Québec, Son Excellence Philippe Puyard, Alberta Premier et Premier ministre Jim Prentice, au Premier citoyen de la ville, Son Excellence Naïd Neshi, Son Excellence Rick MacGyver, au gouvernement Matataponyode, ministre énergie et ressources hydrauliques, Son Excellence Jeannot Matadi Nenga, relation avec le Parlement Kinkie-Wamulumba, aménagement du territoire, urbanisme et habitat, au maire Eguaké, à la première dame du Congo Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila, maximum de respect aux gens qui ont vécu, honorable président Léon Kengwa Dondo, président Etienne Tshisekedi-Wamulumba, Zanga Mobutu, tonton Teddy Kinshala, tonton Pierre, tonton Guitoula, intermarché espérel Matadi, papa Daniel Passingoma, colonel Maindo, général Boteti, au gouverneur André Kimbuta Osome, au pacificateur Vital Kamere, au président George W. Bush, président Sarkozy, Golden Brown, Kofi Annan, Banky Moon, Michael Jean, président François Hollande, Evarise Beauchab, pré-professeur, président Ali Bongo, Omnima, président Bill Gates, secrétaire d'État américain John Curry, Hillary Clinton, président Barack Obama, sénateur Mokonda Bonza, sénateur Mokonda Bonza, général Colleen L. Power, T.D. Jack Ministry, papa Lupitu, papa Kapaï, cardinal Laurent Mosse Ngo Passingia, Beauvalet Collège, Roumenini de Calgary, école Sainte-Marguerite Bourjoie, Irène Diatezoua, South Africa, Mamika Penn, Chicago, PDG Lupin Diatezoua, Francine Matadi, aux États-Unis, Godé Bachala, United Kingdom, excusez, Sylvie Bachala, Sonia Barrema, Royal Bank of Canada, Sophia Baï, Montréal, Keké Nzana, Montréal, Sandra Esternzana, Montréal, Serge Oma Djambe, aux États-Unis d'Amérique, Patrick Dubois, Moutombo, à Toronto, Bertin Kachame, South Africa, Cody Kongolo, Didien Gabba, Patrick Moulangou, New Jersey, aux États-Unis, Paré Mwanzaka, aux États-Unis, Karine Poko, Fior Brito, Monica De Maria, Nicole Bayona, Nathalie Moussoube, Ken Yando, au Québec, John Musokai, au Québec, Jean-Jacques Lembe, au Québec, Tamara Moukadi, Jeze Moukadi, Roy Chibangou, Niagara Falls, Jessica Diatezwa, Nadine Diatezwa, Mamim Bonda, South Africa, Patricia Mbonda, Papi Chaka, Mwalfouan Mwamba, Montréal, Kale Kabasele, Montréal, Mimi Chama, Poulengolo Os, Mokoko, Gabi Tabize, Lili Mouj, Persi Toumba, Patience Péwa, Seba Kapai, Maxime Péwa, Fredy Mpasingoma, Patience, félicitations, pour le bus, voilà, félicitations, et bon séjour, à Boma d'ailleurs, voilà, donc, et bon retour en France, en passant, Papi Mbondi, Sacha Emalia Diatezwa, Didien Kori, Patrin Vumbi, Roland Madinda, Vicky Mourabouki Roy, Titi Nanzanza, Eric Sauveur, Mishka, Noe Muboyai, Noe Li Diatezwa, Ertan Diatezwa, Toronto, Tonton Michel Vediaka, Toronto, aux révoltés et aux combattants à travers le monde, et je vous souhaite beaucoup d'amour dans toutes vos actions, surtout, à tous les combattants du monde, je vous aime bien, et passez une bonne journée, un bon temps de fête, un bon temps de fête, de travail, voilà, je suis en train de manquer, jusqu'à présent, toujours, mon épouse, Valentin, et puis, mes deux, Vichéry, Malia, et Sacha Diatezwa, voilà, là où vous êtes, je vous aime bien, voilà, ok, à plus que le bon Dieu, vous bénisse, voilà, là je suis en train de prendre mon milkshake, donc, après la vidéo, bien sûr, j'espère que vous allez faire comme moi, voilà, toutes les bonnes choses du monde.